Je veux travailler de manière autonome avec des chiffres et des calculs, avec des tâches variées et créatives, et je veux voir physiquement le soir ce que j'ai accompli. Je m'appelle Simon SDS, j'ai 24 ans, j'ai fait un apprentissage de carreleur, et maintenant je dirige ma propre entreprise. J'ai eu une scolarité difficile, et c'était pas facile tous les jours, j'avais eu beaucoup de peine. Ensuite je me suis dit, pourquoi pas regarder, chercher un métier, je suis tombé sur carreleur, je me suis dit, je vais faire un stage. Les avantages en tant qu'indépendant, c'est d'être vraiment le seul interlocuteur, et puis d'avoir les contacts partout, auprès des fournisseurs, auprès des vendeurs de carrelage, et auprès des clients. En sortant d'apprentissage, on peut faire une maturité professionnelle, ou sinon faire la maturité intégrée en même temps que l'apprentissage. Après la maturité, on peut faire le brevet fédéral, et la maîtrise fédérale. Le métier de carreleur, c'est un métier magnifique, parce qu'on entre dans une pièce où c'est drute, où il y a du béton, du crépit, du plâtre, quelque chose vraiment moche. Et puis après le carreleur passe, et puis c'est là qu'on soigne les détails, qu'on pose du carrelage, et puis qu'on voit vraiment le résultat final, la pièce finie, avec les joints, les silicones à la fin. Le carrelage dans le métier est très varié. Il y a des petits carreaux, qui sont de 1 cm par 1 cm, qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres par 1,50 m de large. On peut bien gagner sa vie, oui, mais il faut travailler. L'important pour moi, c'est que je mets toutes mes forces sur la qualité du travail. Et pour moi, vraiment le plus important, c'est que le client soit satisfait. Je pense que mon parcours est fait pour chaque personne. Avec un peu de motivation, d'intelligence et de volonté, tu peux passer du statut apprenti au statut d'indépendant. Sous-titrage ST' 501